salut dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer l'icône de vocu iphone alors si vous trouvez cette vidéo utile n'oubliez pas de liker et aussi d'abonner à la chaîne premièrement vous allez ok vous allez ouvrir vocu chrome et vous allez rechercher l'icône en question ok par exemple si vous voulez changer l'icône de vocu instagram vous voulez changer ok l'icône instagram par exemple si vous c'est l'icône 3d pouvez mettre instagram 3d icône ok vous cliquez sur rechercher ou partie partie sur la section images ok on a plus d'icônes instagram 3d ok on peut cliquer sur cette image ou alors on peut sortir voilà on peut sortir on clique sur cette image ok pour utiliser cette icône on va enregistrer cette image dans notre téléphone on va juste appuyer et maintenir au dessus cliquer sur enregistrer pour la registrer et après avoir enregistré cette image pour utiliser comme beaucoup l'icône tout ce qu'on doit on doit faire c'est vous devez lancer ou vous devez chercher cette application shortcode et l'application raccourcir donc si vous n'avez pas encore télécharger puisque majorité est froid ça vient avec le téléphone avec iphone mais si vous n'avez pas vous pouvez la télécharger c'est shortcode vous allez cliquer sur shortcode ok si vous voyez vous pouvez créer plusieurs raccourcir maintenant vous allez cliquer sur cette plus cette plus sur la cliquez sur cette plus et si vous allez cliquer sur cette deuxième qui disent ouvrir la guerre qui disent ouvrir la passion va cliquer sur ouvrir l'application car cliquez sur ok et cette première ça dit ce qu'on va cliquer sur ouvrir l'application ici vous allez cliquer sur l'application donc vous allez choisir l'application par exemple instagram on va défiler on va choisir instagram le voici on va choisir instagram ok et si vous allez cliquer sur ok vous allez cliquer sur ok et maintenant si on clique sur ouvrir l'application ouais ça ouvre notre instagram que l'on a déjà créé c'est de raccourcir son clic sur ouvrir l'application vous voyez ça ouvre notre instagram et tout ce qu'on doit faire c'est on va cliquer sur ces trois points en haut et ensuite vous allez cliquer sur ce bouton du partage le voici vous allez cliquer sur ce bouton du partage et si vous êtes des filets tout en bas et cliquez sur cette deuxième qui disent sur l'écran d'accueil on va cliquer sur sur l'écran d'accueil ok si on a cette option de changer le nom donc vous pouvez mettre le nom instagram pour mettre le nom instagram et cliquer sur l'image et cliquer sur l'image cliquer sur choisir une photo et je choisis une photo ici on va choisir la photo d'instagram convient juste de la télécharger le voici cliquer sur choisir ok le voici et vous avez cette option d'ajouter son clic sur ajouter ok maintenant on clique sur ok ok si on rentre et en arrière vous voyez voici instagram avec l'icône convient de on vient de le faire on peut cliquer sur son clic au dessus vous voyez ça ouvre instagram et voici donc vous pouvez choisir vous pouvez télécharger plus de icônes n'importe quelle icône que vous voulez ok n'importe quelle icône vous choisissez les icônes noires peut-être instagram black icon les icônes noires vous choisissez les icônes noires ok par exemple cette icône et si vous enregistrez qu'on a enregistré l'icône ok on repasse sur shotcote repasse sur raccourcier le voici repasse sur raccourcier on clique sur ces trois traits ensuite on clique sur ajouter et ajouter sur ok vous voyez voici instagram avec avec notre nouveau icône donc voici comment changer l'icône dure vos applications sur iphone mais vous voyez voici instagram avec notre nouveau icône donc voici comment changer l'icône dure vos applications sur iphone maxi